Bonjour. La dernière fois, on avait parlé de coaching en magasin. Aujourd'hui, on va parler de personnalisation. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que la personnalisation concrète ? La personnalisation dans le retail, c'est simplement tenir une promesse. Les marques disent depuis des lustres, je vous promets une expérience client unique, mais je vais quand même vous vendre le même produit que tout le monde. Et puis, on a beau être à l'ère du big data, où on va récolter tout un tas de données pour scruter vos parcours, pour analyser vos comportements, pour faire du marketing uniquement pour vous, etc. Les produits qu'on va vous vendre vont être de plus en plus standardisés, qui que vous soyez, quel que soit l'endroit d'un planète où vous l'achetez. C'est un peu caricatural, mais on s'aperçoit finalement que le consommateur, quand il peut sortir de ça, c'est-à-dire avoir la garantie d'une marque connue ou reconnue, mais avoir un produit qui lui ressemble un petit peu plus, il va le faire. C'est-à-dire, si on prend les écrans d'ordinateur, tout le monde achète des ordinateurs de plus en plus normés, de grandes marques, mais la première chose qu'on fait, c'est de mettre un fond d'écran personnalisé avec une photo de ses enfants, avec quelque chose sur le logo de son entreprise. Le smartphone, c'est pareil. On va globalement vers les mêmes modèles, mais la première chose que le consommateur fait, c'est d'avoir une enveloppe, une coque, un fond d'écran, l'organisation des icônes, etc. qui va lui ressembler. Si on prend l'automobile, secteur industriel et hyper standardisé par excellence, on voit depuis quelques années, En 2007, Fiat avait lancé la Fiat 500 personnalisable avec, il s'est targué d'avoir plus d'un million de combinaisons possibles entre la couleur, des rétroviseurs, des pare-chocs, des stickers, voilà. Citroën a fait ça avec la DS3, Mini en fait aussi un cheval de bataille, voilà. Ces grandes marques, n'hésitent pas à vous faire payer même plus pour vous permettre d'avoir le produit joli, valorisé, etc., mais qui va vous ressembler et que vous allez pouvoir personnaliser. Donc ça, c'est l'origine de la personnalisation et c'est une tendance qui se développe de plus en plus, que ce soit outre-Atlantique ou en Europe et même très près de chez nous et on ne le voit pas forcément. Est-ce que vous avez des exemples justement de personnalisation ? Bien sûr, il y a d'abord une petite tendance naissante de personnalisation de l'expérience. Vous allez par exemple dans le magasin Converstore de Sceaux, un magasin de basket, vous pouvez choisir par avance la playlist musicale qui sera jouée lors de votre venue. Voilà, quand je vais venir de telle heure à telle heure et je voudrais entendre tel artiste, etc. Vous avez une chaîne qui s'appelle Sea Wonder qui propose maintenant dans certains magasins des cabines d'essayage très jolies et avec une sorte de petites tablettes tactiles qui va vous permettre de choisir l'intensité de la lumière, le type de musique, l'ambiance musicale, le volume de la musique et même éventuellement faire appel à la vendeuse si vous avez besoin d'un conseil. Donc là, vous êtes dans une ambiance particulière lors de votre visite en magasin. C'est naissant, c'est pas ce qui se développe le plus parce que c'est difficile, c'est pas adapté à tous les secteurs. En revanche, la personnalisation des produits dont on parlait à l'instant se développe énormément. On le voit avec les baskets. En les baskets, vous avez des marques comme New Balance ou comme Nike avec le concept Nike ID qui vous permet de définir soit sur Internet à la maison, soit en magasin avec des bornes, soit dans des espaces dédiés en magasin, de définir toutes les combinaisons de couleurs possibles pour le modèle de basket que vous avez choisi, de faire un marquage, de faire ce que vous voulez. Et trois, quatre semaines après, vous recevez la paire de baskets avec le logo Nike, avec tout ce que vous avez au New Balance, mais qui vous correspond avec votre nom, etc. Converse va encore plus loin puisque sur ces baskets en toile, ils proposent dans le magasin de saut de vous les imprimer directement sur place. Et là, vous choisissez, pareil, sous forme d'iPad, des décors. Vous pouvez recouvrir complètement la chaussure de décor, de texte, de couleur, de tout ce que vous voulez. Et c'est imprimé sur place. Alors à l'origine, il y a quelques années, vous l'aviez dans la demi-heure. Là, selon les moments, vous pouvez l'avoir dans la demi-heure ou quelques heures s'il y a pas mal d'attentes. Mais c'est un intérêt extrêmement fort pour la marque parce que la marque permet au consommateur d'avoir un produit qui va vous ressembler, qui va être particulier. Vous allez pouvoir mettre votre nom, ce que vous voulez. Donc le consommateur va l'exhiber, il va être fier de son produit différent. En l'exhibant, il va exhiber la marque, il va exhiber le logo Converse, le logo Nike, que sais-je. Je vais exhiber la marque qui me permet de me valoriser. Donc il y a vraiment cet intérêt mutuel entre le consommateur et la marque de permettre d'avoir un produit très particulier. On comprend l'intérêt de la personnalisation dans la mode, mais est-ce que cette personnalisation est aussi présente dans d'autres secteurs ? Oui. Alors là, on était dans la mode de masse. Vous avez l'artisanat. Il y a un artisan à Paris qui fait des chaussures en cuir à l'ancienne et qui va vous faire des patines personnalisées. C'est une entreprise qui s'appelle Le Gazelle et qui va, comme un artiste, vous faire une patine de chaussures dans des tons complètement dingues. Vous pouvez définir avec lui du vert, du rose, du jaune, tout ce que vous voulez, une combinaison de couleurs sur du cuir, sur les chaussures, mais aussi sur une ceinture, sur un portefeuille, etc. Vous avez ça, donc ça c'est de l'artisanat. Vous avez ça dans des secteurs auxquels on ne penserait pas comme l'alimentaire. Homo a lancé, la lessive Homo, chère à Colus, a lancé un site qui s'appelait myhomo.fr pendant une certaine période. C'est un site événementiel. Vous pouviez définir votre propre lessive avec les odeurs, la couleur, le flacon, les dessins, et puis faire un marquage particulier de votre propre lessive. Et vous la receviez par la poste. Vous aviez eu ça un peu plus connu avec Coca-Cola qui a lancé d'abord des bouteilles avec des prénoms, parmi les prénoms les plus utilisés par pays en France. Mais vous avez eu aussi une campagne événementielle où sur des canettes de Coca-Cola, vous pouviez imprimer à la place du logo le prénom que vous souhaitiez. Monoprix a des campagnes événementielles comme ça. Nutella remplace la marque Nutella qui est sur l'étiquette avec la même typographie, les mêmes couleurs, par un prénom, par un mot que vous allez pouvoir choisir. Là, on est dans quelque chose de très fun. Vous avez une économie qui s'est créée avec la marque The Case qui est quelque chose d'assez nouveau, qui vous permet de personnaliser complètement des coques de téléphone portable ou de tablette avec une photo, un marquage, etc. en magasin. Ça, c'est réellement de la personnalisation qui se fait en magasin et vous venez chercher le produit une demi-heure, une heure après, selon l'influence. Vous pouvez aussi le faire à distance depuis votre ordinateur et le recevoir par la poste. On a eu aussi des exemples auxquels on ne pense pas à Saint-Maclou, vendeur de moquettes bien connues, se veut aujourd'hui créateur de tendance et vous permet de créer de la moquette personnalisée. Vous avez une marque, un site web qui s'est créé sur l'idée de personnaliser vos volets, vos stores. Ça s'appelle je-décore-mon-volet.com et là, vous pouvez uploader une photo, un décor et l'imprimer sur des stores à vos mesures. Vous avez une fenêtre qui donne sur une cour et vous allez imprimer sur un store un paysage de montagne, une photo de vacances. C'est à vous, c'est chez vous et on a ça même dans des secteurs qu'on ne pense pas. J'ai vu chez PetSmart, une enseigne américaine d'articles pour animaux, une machine. En fait, vous achetez une médaille pour votre animal et puis une fois que vous l'avez payée, vous rentrez un code sur une machine, vous mettez la médaille dans la machine et vous allez graver le prénom de votre animal ou un message qui va porter autour du compte. Alors la personnalisation, ça existe depuis des années. On en a parlé beaucoup, notamment sur Internet. Est-ce qu'on en a fait le tour finalement ? Alors on pourrait dire qu'on en a fait le tour et que ça s'est développé dans tous les secteurs, mais en fait, on est au début d'une révolution qui va complètement exploser avec la démocratisation de l'impression 3D. Ça a commencé. Aujourd'hui, vous avez La Poste qui a ouvert dans certains bureaux de poste des espaces avec une imprimante 3D disponible pour apprendre, sensibiliser le public, mais permettre de créer une coque de smartphone en 3D sur place qui vous ressemble. Auchan a ouvert aussi quelques tests comme ça ou sur la base d'imprimantes 3D en magasin. On va vous apprendre à faire un mug, un bracelet, etc. Ça, c'est le début. J'ai découvert qu'il y a peu de temps à New York, une enseigne qui a créé un business model sur quelque chose de particulier. C'est une enseigne qui s'appelle Normal, qui est de vous permettre d'avoir des écouteurs de très haute qualité, des écouteurs pour la musique, pour son smartphone, etc. de très haute qualité, mais avec une pièce qui est imprimée en 3D et qui est personnalisée en fonction de photos prises de la physionomie de votre oreille. Et donc, ça n'est que pour vous. Alors, ça a l'avantage de tenir parfaitement bien l'oreille, même quand vous bougez, quand vous faites du sport, etc. Et d'être complètement adapté au dessin de votre oreille. Là, ce qui est particulier, c'est que c'est réellement un nouveau business qui s'est créé grâce à l'impression 3D parce qu'il y a cette pièce qui s'est rajoutée. En plus, ils le font sous forme d'expérience en magasin avec une application qui vous prend en photo. Ou alors, vous pouvez faire à distance en téléchargeant l'application vous-même. Vous avez aussi une enseigne qui s'appelle Photofig en Asie qui vous permet de prendre 4 photos de vous avec, pareil, leur application sur le smartphone en fonction de certains critères. Et une fois que ces photos sont prises, vous recevez une figurine à votre effigie en impression 3D. Et on n'en est en fait qu'au tout début parce que ce n'est pas encore extrêmement développé, ça commence à se démocratiser, on commence à travailler sur les usages. Mais la révolution qui arrive avec l'impression 3D, on n'imagine pas à quel point les conséquences vont être fortes. Enfin, il va y avoir des répercussions dans les domaines de la production, dans les domaines de la logistique, dans le marketing, dans la lutte contre la contrefaçon aussi. À partir du moment où vous ne pouvez plus être contrôlé à la douane ou à l'avion avec un produit contrefait, mais que vous avez simplement à télécharger les plans 3D d'un produit que vous allez construire chez vous, ça va être complètement dingue. De la même manière, les premières marques qui vont créer leurs propres outils, leurs propres produits, et qui au lieu de vous vendre ce produit produit, ils vont simplement vous vendre le fichier, alors peut-être avec des systèmes de protection, utilisation juste une fois, etc. Mais on va vous permettre d'envoyer l'information, on va vous envoyer l'information et vous permettre de créer votre produit à la maison. Là, on sera dans la personnalisation à l'extrême, et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer quelle sera l'ampleur de cette révolution.